... Bonjour à tous, je m'appelle Gisèle Lepage, je suis chargée de mission au pôle ACUIMER, et je vais vous présenter cette structure si vous ne la connaissez pas déjà. Qui sommes-nous ? Un pôle de compétitivité, c'est avant tout un réseau d'acteurs qui sont tous autour de la valorisation des produits aquatiques. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? On va retrouver à la fois la pêche, l'aquaculture, mais pas que. On va retrouver aussi les piscicultures, on va retrouver les algues, on va retrouver des grenouilles, on va retrouver toutes sortes, tout ce qui finalement va pouvoir vivre en eau douce ou en eau de mer. À la base, c'est une association loi 1901, créée en 1999, donc avec un retour d'expérience de plus de 10 ans dans sa spécialité, labellisée depuis 2005 pôle de compétitivité. Vous verrez les avantages d'être labellisée pôle de compétitivité par la suite. Donc le pôle ACUIMER, son siège est à Boulogne-sur-Mer, bien évidemment au plus proche des professionnels du port de Boulogne, et vient de créer récemment une antenne en Normandie, à côté de Grandville. Donc l'idée, c'était de se rapprocher des professionnels pour jouer la proximité et faciliter l'émergence de projets. Comme c'est une association loi 1901, il y a un système d'adhésion, donc avec des membres. Les membres, ça va être aussi bien des entreprises, des centres de compétences, des syndicats professionnels et puis des institutionnels. Alors le cœur de métier de ACUIMER, c'est donc le management de projet. On va intervenir sur toute la vie du projet, donc vraiment du début de la détection avec les professionnels jusqu'à l'aboutissement et la mise sur le marché, si c'est l'objectif. On va travailler donc sur la détection, on va travailler sur la recherche de partenaires, à la fois centres techniques ou professionnels, qui pourraient compléter le partenariat. On va travailler sur le conseil, on va regarder ce qui se passe au niveau de la veille, réglementaire, marché, pour voir comment se positionne le projet en lui-même. Et puis on va aller chercher les lignes budgétaires qui sont nécessaires pour le montage. Et puis par la suite, une fois qu'on aura constitué tout ça, on va pouvoir passer au développement de projet avec le phasage, la mise en place de groupes de travail jusqu'à effectivement l'aboutissement et la mise sur le marché. Alors il va y avoir une étape qui va être importante sur la partie centrale, qui est la vie du comité technique. Donc c'est là où je reviens sur le pôle de compétitivité, puisque le fait d'être pôle de compétitivité, le projet qui va être soumis va passer dans les mains de jurys d'experts, et ce qui va permettre de lever des verrous sur des montages financiers qui seraient complémentaires de par cette labellisation du pôle de compétitivité. Alors on peut intervenir sur n'importe quel projet, on va dire, à partir du moment où on est sur notre thématique, que ce soit des nouveaux projets, que ce soit de la diversification d'activités, que ce soit de l'investissement, voilà, à tous les niveaux, on va pouvoir intervenir. Et les outils qu'on va pouvoir vous apporter vont être, donc dans un premier temps, le centre de veille pour pouvoir valider tous les aspects techniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis une équipe de charge et de mission qui va vous faire l'accompagnement et le développement de projets que je vais vous présenter en fin de diaporama, avec chacun des thématiques, mais qui sont très complémentaires les uns des autres. On peut vous apporter aussi des séances de co-création, si vous n'êtes pas tout à fait sûr du projet que vous voulez mettre en place pour pouvoir l'affiner et faire travailler en interne vos équipes par rapport à ça. La gestion de projets européens, puisqu'on ne s'arrête pas aux projets individuels ou collaboratifs, mais aussi on va jouer la carte des projets européens avec tout un réseau de partenaires européens. On peut vous faire des études sur des spécificités déterminées avec vous. Et puis, travailler de façon transversale la maîtrise des risques. Alors, au niveau de l'équipe, une petite équipe, avec un président, bien évidemment, puisqu'on est une association, un directeur et une directrice adjointe. Trois personnes sur la droite, sur la rangée du haut, Françoise, Élise et Charlotte, qui vont vous apporter toute la maîtrise du projet sur le montage administratif, financier et sur les aspects communication. Et puis, sur la rangée du bas, vous allez avoir les chargés de mission qui sont à votre disposition avec chacun des thématiques. Donc, sur la partie droite, vous aurez Margarita sur les parties Europe. Ensuite, Doriane, qui s'occupe plus particulièrement de la pêche et de l'agriculture, et donc de l'aquaponie également. Georges, qui est notre monsieur centre de veille, qui va nous faire tout le soutien des recherches bibliographiques tant appréciables avec des belles synthèses. Ma collègue Alice, qui se trouve sur Grandville avec moi, qui s'occupe du Cénopac, qui est le centre normand de la pêche, de l'aquaculture et des cultures marines. Julie, qui s'occupe plus particulièrement des aspects process et des aspects sécurité, et qui interviendra, que vous retrouverez demain, sur les aspects labels, qui va intervenir sur une table ronde, et donc, enfin, moi. Et puis, pour vous donner un exemple de projet qui a été monté en partenariat avec Acumer, si vous étiez là ce matin, vous avez assisté à une présentation du projet Smart Aquaponics. Donc ça, c'est un des projets qui peut illustrer grandement l'apport que Acumer peut faire dans l'accompagnement de vos projets. Et si vous avez besoin de plus d'infos, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre stand. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour pouvoir aller plus en amont avec nous. Merci. Merci.